Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment équilibrer parfaitement une tête pendulaire de ce type et surtout je vais vous expliquer en détail comment ne pas faire comme la très grande majorité des photographes qui vont avoir du matériel qui va bouger dans tous les sens et qui va rebondir dans tous les sens lorsqu'ils vont utiliser une tête pendulaire. Alors déjà la première chose à faire pour bien réaliser cette opération, c'est de toujours équilibrer votre matériel dans sa configuration finale. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que si vous venez équilibrer la tête pendulaire sans ses accessoires, là par exemple vous voyez je n'ai pas le pare-soleil, et bien vous allez voir que lorsque je vais rajouter le pare-soleil, ça va déséquilibrer complètement ma tête pendulaire. Donc je vais vous montrer à l'instant, donc là j'ai équilibré ce Canon R6 avec le Sigma 156 en millimètres monté dessus, je l'ai équilibré de manière à ce que ça ne bouge plus du tout, par contre maintenant si j'ai oublié de monter mon pare-soleil et que je veux le remettre dessus, et bien vous allez voir que automatiquement ça va changer complètement mon équilibre et que maintenant l'objectif va vraiment pointer vers le bas. Donc ça c'est vraiment très important, c'est la première chose à regarder, c'est que lorsque vous allez équilibrer une tête pendulaire, c'est de le faire toujours avec le matériel dans sa disposition finale. Parce que le moindre accessoire que vous allez rajouter, ça pourrait être par exemple un écran externe que vous venez poser, et bien le moindre accessoire va vraiment changer l'équilibre de votre matériel. Ça peut par exemple être un simple bouchon d'objectif qu'on aurait oublié d'enlever de l'avant de l'objectif, qui va en fait lorsqu'on va le retirer, va changer complètement l'équilibre de la tête pendulaire. Donc faites vraiment très attention à ça. Donc allez c'est parti, on va commencer à faire la manipulation complète de l'équilibrage de la tête pendulaire. Donc déjà la première chose à faire avant même de poser le matériel dessus, c'est de vérifier que le plateau soit vraiment en partie basse sur l'axe vertical. Vous voyez ici on a un rail vertical qui va me permettre de monter ou descendre mon plateau de la tête pendulaire. Et moi je vous conseille vraiment de partir au tout début sur la position la plus basse, donc totalement vers le bas. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre mon plateau tout en bas, et on va commencer maintenant à équilibrer notre matériel dessus. Alors pour vous faciliter la tâche, je vous conseille également d'aller verrouiller ici cet axe qui permet de faire des panoramas, pour éviter d'avoir le matériel qui va bouger dans tous les sens. Donc je vais verrouiller totalement cet axe là, et je vais juste libérer en fait mon axe de rotation comme ceci avec le balancier du plateau. Donc c'est parti, on va poser le matériel dessus. Donc le but ça va être de venir insérer le plateau rapide Arca Suisse dans le système de fixation Arca Suisse. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, et donc maintenant l'objectif ça va être de trouver la bonne position pour que l'objectif reste vraiment à l'horizontale. Vous allez voir que si je place mon plateau de la mauvaise façon, et bien mon appareil photo va avoir tendance à piquer du nez vers le bas. Donc en fait là il faut que je recule un petit peu mon plateau pour essayer de trouver le bon équilibre. Alors pas trop parce que vous allez voir que si je pousse trop loin mon plateau, et bien maintenant le matériel va avoir tendance à basculer vers l'arrière. Donc c'est vraiment l'étape un petit peu fastidieuse, surtout si vous débutez avec ce type de matériel et ce type de rotule, c'est qu'il faut trouver vraiment l'équilibre parfait. Donc là je penche encore un tout petit peu vers l'avant, donc je vais juste reculer un tout petit peu mon plateau pour avoir la position la plus optimale possible. Donc là je pense que je suis pas mal. Je vais vous montrer tout de suite de côté ce que ça donne, donc je vais juste verrouiller ici mon système Arca Suisse pour sécuriser totalement mon matériel. Et donc si je vous montre sur le côté, vous allez voir que l'objectif va être vraiment perpendiculaire à ma tête pendulaire. Donc ça c'est vraiment la position la plus optimale possible. Alors là si je regarde à l'écran, je trouve qu'il penche peut-être un tout petit peu vers l'avant, donc je vais arranger un tout petit peu plus ça, je vais reculer un tout petit peu plus mon plateau comme ceci. Je vais attendre que l'effet de balancier s'arrête. Et là je vais reverrouiller mon système Arca Suisse pour sécuriser totalement mon matériel. Donc ça c'est vraiment la première étape la plus importante qui va permettre d'équilibrer un petit peu notre tête pendulaire. Le problème c'est que la très grande majorité des photographes vont s'arrêter là et c'est pas forcément la façon la plus optimale d'équilibrer une tête pendulaire parce que si maintenant je viens bouger mon axe de rotation, effectivement je vais avoir une totale liberté de mouvement. Le problème c'est que si je relâche mon matériel, on va avoir ce fameux effet de balancier d'avant en arrière. Donc en fait là la tête pendulaire va essayer de retrouver la position initiale, mais du coup on a un effet de balancier qui est vraiment très dérangeant. Alors pourquoi c'est dérangeant ? Parce que déjà premièrement en termes de sécurité, c'est pas forcément top d'avoir le matériel qui va bouger comme ça dans tous les sens. Si vous avez mal verrouillé quelque chose, vous risquez vraiment un accident et que votre matériel tombe par terre. Et deuxièmement c'est pas forcément optimal en termes de réactivité. Imaginons par exemple que je veux photographier un oiseau qui est dans un arbre, donc je vais me mettre plutôt en position haute comme ça pour me diriger vers la branche sur laquelle est posé l'oiseau. Et bien là le problème c'est que si je veux par exemple aller chercher quelque chose dans mon sac photo, si je veux tout simplement relâcher mon matériel, et bien le problème c'est que là, paf, forcément je vais perdre la position. Et donc lorsque je vais revenir, je vais devoir rediriger mon appareil photo vers l'oiseau et donc je vais perdre en réactivité puisque je vais devoir perdre du temps à retrouver sa position. Alors on pourrait bien évidemment aller verrouiller ici cet axe de rotation afin de verrouiller totalement le matériel. Là effectivement je peux aller chercher quelque chose dans mon sac et revenir. Je sais que l'appareil photo n'aura pas bougé de position et que je serai dirigé exactement sur l'oiseau. Mais c'est pas forcément la meilleure façon d'équilibrer une tête pendulière. Moi je vais vous montrer comment le faire pour que le matériel reste vraiment en position, peu importe ce que vous allez faire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste déverrouiller ici mon axe de rotation. Donc là on va retrouver notre effet de bascule. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais jouer sur la hauteur de mon plateau. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, on va avoir ici ce rail vertical qui va permettre d'ajuster la hauteur. Alors beaucoup de photographes pensent que ça permet en fait d'aller diriger le matériel beaucoup plus haut. Par exemple si je viens le placer en position totalement haute, effectivement je vais pouvoir diriger mon appareil beaucoup plus haut sans que celui-ci vienne taper ici sur la tête pendulaire. Vous voyez que là j'ai beaucoup plus d'amplitude. Alors c'est pas forcément faux, ça peut servir à ça. Mais personnellement, je sais pas vous, mais moi je photographie jamais en position comme ça. Donc en fait ce rail là, il peut servir à ça, mais il va surtout servir à obtenir l'équilibre parfait de la tête pendulaire. Donc c'est ce que je vais montrer, je vais juste remettre en position totalement basse. Et maintenant on va essayer de trouver la hauteur qui va nous permettre d'avoir un équilibre parfait. Et ça vous allez voir que ça va vraiment se jouer au millimètre près. Alors généralement ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de placer en fait le plateau de manière verticale sur la hauteur pour que l'axe de la tête pendulaire qui se trouve juste ici vienne à peu près sur la moitié de la hauteur de mon objectif. Alors ça va dépendre bien évidemment de votre objectif et de votre matériel. Mais généralement c'est un bon guide de savoir qu'on va utiliser cet axe qui se trouve juste ici. Alors je vais vous montrer à l'écran. On va essayer pour que l'axe qui est ici vienne taper quasiment au milieu de la hauteur de notre objectif. Donc je vais juste relever ici mon plateau. Je vais vous montrer de face pour que vous voyez un tout petit peu mieux. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors là on voit que c'est pas forcément bon parce qu'on a encore cet effet de balancier. Surtout dans la position initiale, l'objectif va avoir tendance à basculer maintenant vers l'arrière. Forcément on a changé un petit peu le centre de gravité donc c'est pas optimal. Donc là je vais juste redescendre un tout petit peu pour voir la différence. Ça va vraiment se jouer au millimètre près. Donc là on a encore notre effet de balancier. Je vais remonter un tout petit peu comme ceci. Et donc là je vais tester la différence. Donc là on a encore un tout petit léger effet de bascule. Vous voyez c'est beaucoup moins prononcé qu'avant. Avant ça faisait vraiment tac 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 comme ça effet de bascule. Alors que là si je relâche le matériel il va juste repiquer un petit peu du nez mais il va plus basculer. Donc là je vais juste remonter encore un tout petit peu mon plateau sur l'axe vertical. Comme ceci on va tester pour voir la différence. Donc là c'est encore légèrement trop bas. Donc je vais juste le remonter un tout petit peu plus. Comme ceci et là on va tester si je relâche maintenant mon matériel. Vous pouvez voir que effectivement l'objectif lorsque je vais le relâcher il ne va quasiment plus bouger. Alors on a un très léger mouvement là quand on vient le positionner en position très haute. Mais si on est sur des positions un petit peu plus classiques vous voyez que là hop il ne bouge plus du tout. Donc ça c'est hyper important. C'est ce qui va vous éviter justement d'avoir cet effet de balancier. Et que malheureusement la très grande majorité des photographes ne font pas. Et qui vous permet pourtant d'équilibrer parfaitement une tête pendulaire. Alors je vais vous montrer la différence à l'écran. Mais là en termes de sécurité et surtout en termes d'utilisation sur le terrain. On est dans la configuration la plus optimale. Et c'est donc comme ça qu'on va venir équilibrer parfaitement une tête pendulaire. Alors maintenant je vais vous montrer comment bien équilibrer un zoom puisque le problème des zooms comparé au focal fixe c'est que si on vient changer le zoom justement. Et bien on va changer totalement l'équilibre de notre matériel parce qu'on va changer le centre de gravité. Là par exemple sur mon 150-600 je l'ai équilibré à 600 mm. Mais le problème c'est que si je change mon zoom et que je me mets par exemple à 300 mm. Et bien vous voyez que l'équilibre il n'est plus du tout bon. Pourquoi ? Parce qu'on a changé le centre de gravité qui est maintenant beaucoup plus bas sur mon objectif. Et du coup le matériel va basculer vers le bas. Et ça ça va vraiment changer sur tous les zooms par exemple si je me mets à 150 ça va être encore pire. Là on va avoir l'objectif qui va totalement pointer vers le haut. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller équilibrer un zoom qu'une focale fixe à cause de ce problème là. Et moi ce que je vous conseille de faire en fait c'est de voir un petit peu les focales que vous allez le plus utiliser sur votre zoom. Là par exemple sur le 150-600 mm. Et bien je sais que moi j'utilise très peu les focales avant 400 mm. Généralement je vais être entre 400 et 600 mm. Et je sais que tout ce qui est avant je ne vais pas l'utiliser. Donc en fait moi je vous conseille en fait d'analyser votre plage de zoom que vous allez utiliser le plus souvent. Et d'essayer d'aller équilibrer votre objectif à peu près à la moitié de la plage focale que vous allez utiliser. Par exemple moi sur cet objectif comme je l'ai dit je vais utiliser plutôt la focale entre 400 et 600. Donc la moitié de 400 et 600 ça va être à peu près 500 mm. Donc ce que je vais faire c'est que je vais équilibrer mon objectif à 500 mm pour trouver une position un petit peu médiane. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là pour info je reprends vraiment la manipulation dès le début. C'est à dire que j'ai replacé le plateau vers le bas. Il faut toujours lorsque vous allez changer votre zoom d'équilibrer avec le plateau le plus bas possible au début. Donc là je trouve que je l'ai plutôt bien équilibré. Le problème c'est que j'ai à nouveau mon effet de balancier. Donc je vais monter sur l'axe vertical mon plateau pour trouver le bon équilibre. Donc là je pense que je suis pas mal. Je vais regarder juste si je relâche le matériel. Vérifier qu'on n'a pas l'effet de balancier. Et donc c'est comme ça qu'on va équilibrer un zoom. Et maintenant je sais que si je vais changer mon niveau de zoom. Par exemple si je me mets à 600 mm. Et bien je vais avoir quelque chose qui va être plus ou moins équilibré. Parce que la focale va pas changer. Et surtout que j'ai équilibré le matériel sur la focale un peu médiane. Entre les deux extrêmes que je vais avoir tendance à utiliser. Donc là on voit à 600 mm ça fonctionne plutôt bien. Je vais essayer également à 400 mm pour voir la différence. Et là ça fonctionne plutôt bien. Alors bien évidemment on a équilibré parfaitement à 500 mm. Donc ça sera jamais parfait à 400 ou à 600 mm. Si là je viens me mettre un petit peu plus haut. Encore que ça fonctionne plutôt bien. Mais ça va dépendre également de votre objectif. Vous n'aurez jamais un équilibre aussi parfait que sur la focale. Sur laquelle vous avez équilibré parfaitement votre matériel. Mais là on voit que ça fonctionne plutôt bien. Même à 400 mm. Si je relâche ici. Hop je vais revérifier à 500 mm. Et à 600 mm. Alors à 600 mm c'est un peu moins bien. Il y a un effet de bascule un petit peu prononcé. Mais c'est ce qui permet de vraiment équilibrer de la meilleure façon possible un zoom. Donc voilà comment équilibrer parfaitement une tête pendulaire. Et ne pas avoir le matériel qui va bouger dans tous les sens. Donc vous voyez que c'est pas forcément très compliqué. Même si ça demande d'être un petit peu minutieux. Et surtout si vous débutez avec ce type de matériel. Ça demande une certaine habitude pour venir équilibrer parfaitement le matériel. Alors par contre si vous avez une tête pendulaire. Qui est plutôt située dans l'entrée de gamme. C'est possible que vous n'ayez pas accès à ce rail vertical. Qui va vous permettre d'éviter justement cet effet de balancier. C'est l'avantage des têtes pendulaires. Qui sont situées plutôt dans le moyen et le haut de gamme. C'est qu'on va avoir accès à beaucoup plus de réglages. Et donc on va pouvoir peaufiner vraiment l'équilibre de notre tête pendulaire. Alors juste pour info. La tête pendulaire que j'utilise aujourd'hui. C'est une tête de la marque Jobu Design. C'est la HDK. Donc je vous ferai une vidéo complète de test sur cette tête pendulaire. Qui est vraiment très pratique à utiliser. Et qui a surtout l'avantage d'être particulièrement légère comparée à la concurrence. Donc si vous ne voulez pas louper cette vidéo. Et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si vous aimez mon contenu. Et que l'achat d'une tête pendulaire vous intéresse. N'hésitez pas également à passer par mon partenaire IPLN.fr. En utilisant le code créateur Adrien. Ça vous permet de soutenir mon travail. Puisque je toucherai une petite commission. Sans que cela ne change le prix pour vous. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière. Et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos photographies. Vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits. Qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche. Pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !